... Les plateformes de médias sociaux populaires au bourreau d'y reste bloquées après avoir été hors-ligue depuis le jour des élections. Les résultats de ces élections générales sont attendus de tous. ... La République démocratique du Congo, la justice va finalement se saisir du dossier du ministre de la formation professionnelle, poursuivie pour détournement de deniers publics, ceci après l'autorisation du Parlement. La présidente de la commission électorale du Malawi a annoncé ce jeudi sa démission. Jan Ansah a été contestée depuis l'annulation de l'élection présidentielle de 2019 au front de Massy. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue en République démocratique du Congo. La justice va finalement se saisir du dossier du ministre de la formation professionnelle, poursuivie pour détournement de deniers publics, ceci après l'autorisation du Parlement. Le Parlement de la République démocratique du Congo a autorisé ce mercredi le procureur d'engager des poursuites contre l'actuel ministre de la formation professionnelle, arts et métiers, John Ntumba. Ce dernier est poursuivi pour détournement de deniers publics. C'est la première fois qu'un ministre en fonction est poursuivi, depuis l'accession au pouvoir du président Félix Tisekedi, il y a près d'une année et demie. En effet, John Ntumba est présumé avoir détourné plus d'un million de dollars américains du programme marquant les 100 jours du président congolais Félix Tisekedi. Mais l'entourage du ministre incriminé rejette ces accusations. Âgé de 52 ans, John Ntumba est un proche de Vital Kamere, le directeur de cabinet de Félix Tisekedi, présentement en prison. Il est lui aussi soupçonné d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars américains destinés au même programme. Au Burundi, les résultats partiels des élections générales qui se sont tenus mercredi dernier dans une présidentielle disputée sans le président sortant Pierre Nkouroujiza au pouvoir depuis 2005 ont été annoncés ce jeudi au journal de 20h soit 18h GMT. des résultats que rejette déjà le chef de file de l'opposition. Le leader du principal parti d'opposition à Gatone, Roassa, a rejeté ce jeudi soir les résultats partiels portant sur 12% des 119 communes proclamées par la RTN et accordant aux candidats du pouvoir une victoire écrasante. Ces résultats partiels donnent par exemple aux candidats du parti au pouvoir, le général Evariste Ndenshiye sont 13,9% contre 24,6% à Agatone, Roassa. Et ce, dans la commune de Kabezi, dans le Boudjumbura rural, pourtant considéré comme un fief historique du chef de l'opposition. Je rejette ces résultats. Ces résultats qu'on est en train de proclamer sont des résultats fantaisistes. ils ne collent pas avec la réalité. Je le dis parce que mercredi soir, lorsqu'on a commencé à faire le comptage des voix, on a suivi, on était en tête, et les résultats que nous avons démontrent que nous sommes toujours en tête, a déclaré Agatone, Roassa. Les chiffres qu'on est en train de balancer sur les ondes sont le résultat d'une pure manipulation simplement. On peut facilement démontrer que c'est une tricherie, a insisté le chef de l'opposition, assurant avoir gagné. Agatone Roassa assure qu'il saisira, le moment venu, les organes habilités à troncher le contentieux électoral, même s'il dit ne pas faire confiance à la CENI et à la Cour constitutionnelle actuelle. L'annonce de ces résultats partiels intervient alors que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Pierre Clavet, Kazize, avait appelé ce jeudi matin les Burundais à la patience pour la publication des résultats partiels attendus au plus tôt à partir de ce vendredi. Les plateformes des médias sociaux populaires au Burundi restent bloquées après avoir été hors ligne depuis le jour des élections. Les Burundais, en effet, avaient voté pour élire le nouveau président. Les résultats de cette élection sont toujours attendus de tous. Le président de la Commission électorale nationale indépendante du Burundi a appelé ce jeudi la population à la patience pour la publication des résultats des élections générales de la veille, notamment une présidentielle disputée sans le sortant. Ce jeudi, les réseaux sociaux les plus populaires au Burundi étaient toujours inaccessibles, sauf pour les utilisateurs ayant recours à un réseau virtuel privé, le VPN. Cette élection, qui s'est globalement déroulée dans le calme, marque la fin de l'air Pierre Nkoroziza. Sa candidature à un troisième mandat controversé en 2015 avait plongé son pays dans une grave crise politique qui avait fait au moins 1 200 morts et poussé à l'exode 400 000 Burundais. La présidentielle, avec sept candidats en lice, a notamment mis aux prises le dauphin désigné de Nkoroziza et candidat du parti au pouvoir CNTD-FDD, le général Hébaristan Daichimie, c'est en 12 ans, et le chef de l'opposition et président du Conseil national pour la liberté, Agaton Ouassa, c'est en 6 ans. Le parti de Ouassa a dénoncé des arrestations non serrantes ou des pressions à l'encontre de ses assesseurs, ainsi que des fraudes, en particulier dans les provinces du Sud-Ouest et Peugeot-Bourg Rural, à l'Ouest. Pierre Nkoroziza, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a pour sa part accusé les membres du CNL d'être responsables de quelques incidents mineurs, dont des tentatives de fraude qu'il a éputées à ce seul parti. Elle n'aura résisté que quelques mois. La pression de l'opposition, la présidente de la Commission électorale du Malawi, a annoncé ce jeudi sa démission. Jeanne Ansah, était contestée depuis l'annulation de l'élection présidentielle de 2019 pour fraude. Le nouveau scrutin de ce pays est prévu pour le 2 juillet prochain. L'opposition et la société civile réclamaient depuis des mois le départ de la présidente de la Commission électorale, Jeanne Ansah. Elle accuse d'avoir couvert les irrégularités qui ont permis la victoire du chef de l'État sortant, Peter Montarica. Au pouvoir depuis 2014, Montarica, âgé de 79 ans, a été réélu en mai 2019 pour un second mandat dès le premier tour du scrutin, crédité par la Commission électorale de 38,5% des voix contre 35,4% au chef de l'opposition, Lazarus Tchakwira. En février dernier, la Cour constitutionnelle a créé la surprise en annulant la victoire de Montarica pour fraude et ordonner un nouveau scrutin. Saisi par le sortant qui a nié toute irrégularité, la Cour suprême a confirmé cette décision début mai. J'ai écrit à l'autorité qui m'a nommé pour l'informer que j'avais décidé de quitter mes fonctions, a annoncé Jeanne Ansah à la radio-télévision nationale. La patronne démissionnaire de la Commission électorale a une nouvelle fois nié avoir couvert une quelconque fraude lors du scrutin de l'an dernier. J'ai exercé mes fonctions en gardant les mains propres. Je n'ai pas de cadavre dans mon placard, a-t-elle insisté. Je m'en vais heureuse. Madame Ansah a expliqué qu'elle quittait ses fonctions par respect à la décision de la Cour suprême, dont elle est magistrate. Son départ intervient alors que la société civile avait annoncé une nouvelle journée de manifestation pour obtenir son départ la semaine prochaine. Initialement prévu le 2 juillet, le nouveau scrutin présidentiel devrait être sous proposition de la Commission, avancée au 23 juin, malgré la pandémie du coronavirus. Au Lézoto, le nouveau Premier ministre Mokessi Majoro a présenté ce jeudi son gouvernement. Un proche de son prédécesseur, Thomas Tabane, est nommé au poste stratégique de ministre de la Défense. Prince Malie, un proche de l'ancien Premier ministre, Thomas Tabane, a été nommé ce jeudi au poste stratégique de ministre de la Défense et de la Sécurité nationale au Lézoto. Interrogé par l'AFP en marge de la prestation de serment du nouveau gouvernement présenté ce jeudi par le nouveau Premier ministre, Prince Malie, s'est refusé à toute déclaration sur cette décision. Je ne la commenterai pas car, à ma connaissance, le commandement des forces de sécurité relève de l'autorité constitutionnelle du Premier ministre, a-t-il dit. Ministre des Travaux publics de Thomas Tabane, qui a quitté ses fonctions ce mardi, soit deux ans avant la fin de son mandat, Prince Malie, avait soutenu le mois dernier l'intervention de l'armée. Pour rappel, le mois dernier, l'ancien chef du gouvernement avait ordonné à l'armée de descendre dans les rues de la capitale du royaume, Masiru, pour restaurer l'ordre face à ceux qui exigeaient sa démission. Les soldats étaient rentrés dans leur caserne 24 heures plus tard à la faveur d'une médiation de l'Afrique du Sud voisine. En Tanzanie, le président John Magoufoui a annoncé ce jeudi la réouverture des universités et le retour des compétitions sportives à partir du 1er juin prochain. Une annonce faite par le chef de l'État après avoir assuré que l'épidémie était en nette récule au grand dame de ses opposants. Alors que l'ambassade des États-Unis sur place s'affaita de signes de croissance exponentielle des cas de coronavirus dans plusieurs endroits en Tanzanie et que l'opposition dénonce des manœuvres de dissimulation, le président tanzanien John Magoufoui a décidé d'assouplir les mesures prises pour enrayer l'épidémie. Lors d'une réunion publique ce jeudi dans la capitale administrative d'Odoma, le chef de l'État a annoncé comme décision de rouvrir les universités à compter du 1er juin 2020. Les événements sportifs pourraient reprendre à la même date assortis toutefois de mesures de distanciation sociale. Régulièrement, le chef de l'État a minimisé la gravité de l'épidémie du nouveau coronavirus. Cela fait trois semaines que son gouvernement n'a pas actualisé le nombre total de cas bloqués à 480 dont 16 morts depuis le 29 avril dernier. Le président Magu Fouli avait annoncé dimanche que le nombre de cas avait drastiquement diminué dans le pays grâce aux prières des Tanzaniens sans toutefois donner du chiffre. Le président Tanzanien a déclaré une nouvelle session de trois jours de prière nationale à partir de vendredi pour remercier Dieu tandis que le gouverneur de la capitale économique d'Aresalam Paul Makonda a quant à lui appelé ses administrés à sortir dans la rue dimanche et à faire du bruit pour célébrer cette baisse drastique de cas de contamination au Covid-19 dans le pays. C'est toute cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end en compagnie des programmes de Sika. A très bientôt. Sika.